Chers frères et sœurs en Christ, écoutons la parole telle que l'est écrite dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 25 à 27. En lisant, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver, « Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi ? » Il répondit, « Tu aviras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » « Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent debout et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » « Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu ses tombes, passa oude. » « Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa oude. » « Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il ouvrit. » « Il s'approcha et bandera ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. » « Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. » « Le lendemain, il tira le dénier, les donna à l'autre et dit, « Un soin de lui. » « Et ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. » « Lequel de cette loi te semble avoir été le prochain des élus qui étaient tombés au milieu des brigands ? » « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondait le docteur de la loi. » « Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » « L'air est sèche, la peur sera en détente, et la parole de Dieu demeure éternelle. » « Éternel, notre Dieu, une fois de plus, nous sommes devant ta parole mystérieuse. » « Viens, Seigneur, me donner le sucre nécessaire pour notre chemin de voie. » « Derrière ton fils de Jésus, au nom duquel nous avons prié. » « Amen. » « Un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. » « Un lévite de même arriva en ce lieu, il vit l'homme et il passa à bonne distance. » « Un lévite de samaritain qui était en voyage, arrivait auprès de l'homme, il le vit et il fut saisi de pitié. » « Bien-aimés, dans le Seigneur, le regard est au centre de ce passage, au centre de ce récit. » « Nous avons deux regards ici, qui sont des regards bien différents et avec des conséquences opposées. » « Ces trois hommes, on peut les diviser en deux groupes, les deux luttes qui sont passées, leur regard est totalement différent de celui du samaritain. » « Le prêtre et le prêtre et le lévite, ils arrivent, ils voient un homme dans l'état qui est dérité dans notre texte et ils détournent leur regard et ils continuent leur route. » « L'homme qui est là, gisant au sol, doit pour eux rester quelque chose d'invisible et quelque chose même de totalement discret. » « Mais le samaritain, lui, le test est qu'il le vit et il fut saisi de pitié. » « C'est exactement bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'on rentre dans les évangiles, on voit cette attitude en Jésus, dans toutes les situations où il s'est retrouvé devant des personnes qui avaient des problèmes, des problèmes d'ordre physique, des problèmes d'ordre spirituel. » « Jésus agissait de la même manière que ce samaritain. » « Un regard qui traduit, s'il a toute l'attention que Jésus porte, une heure de quelqu'un qui est dans un état qui n'est pas beau, le voir, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à être poussé à agir, à le délire, à le toucher. » « C'est un regard qui perçoit, bien-aimés, ce qui est invisible ou ce que l'on peut faire ne pas voir, parce que c'est parfois gênant. » « Bien-aimés dans le Seigneur, avant de continuer, je voudrais, parce que j'ai trouvé un commentaire d'une philosophe française, du nom de Simone Baird. » « Elle a commenté cette parabole. » « Et voici ce qu'elle en dit. » « L'amour du prochain consiste à faire réellement attention à ce qu'il n'existe pas. » « L'humanité n'existe pas dans la chair anonyme et inète que ceux blessés au bord de la route. » « Le samaritain qui s'arrête et regarde, fait pourtant attention à cette humanité absente. » « Les actes qui suivent témoignent qu'il s'agit d'une attention réelle. » « Je ne peux pas avoir beaucoup de temps pour commenter, n'est-ce pas, ce que Simone Baird dit. » « Mais j'ai trouvé cela extrêmement profond. » « Extrêmement profond. » « Ce samaritain a porté attention et a s'approché même de ce blessé. » « Parce que c'est une tangibilité de passage. » « Il est en voyage, comme le dit au texte. » « Il est dans une contrainte d'ailleurs où lui-même, samaritain, lui il est exclu et il est quelqu'un de méfisé. » « Il est de passage. » « Donc rien ne l'oblige. » « Les juifs voyaient les samaritains comme des personnes qu'il fallait éviter. » « Des personnes à éviter. » « Oh, je ris peut-être. » « Parce que dans le texte, je ne sais pas si l'homme qui était blessé, lui aussi était samaritain. » « Mais le texte ne dit pas que c'était un samaritain. » « Pourtant, ceux qui évitent les samaritains ont quand même évité aussi quelqu'un qui n'était pas un samaritain. » « De toutes les façons, il aurait dit un samaritain que le texte nous aurait dit que le blessé était un samaritain et que c'est un samaritain qui a aidé un samaritain. » « Il était aimé dans le Seigneur. » « Je répète ici que le samaritain n'était pas obligé de faire, de poser cet acte. » « Il s'est accouché pour faire de cet homme blessé, coché par terre, faire de lui son propre projet. » « Il fait de quelqu'un qui ne le connaît pas. » « Il ne le connaît pas. » « Il ne l'a jamais vu. » « Mais il réussit la performance de faire de lui son projet. » « Tout à l'heure, à commencer avec cette question du mec, parce qu'il posait la loi à l'air. » « Qui est mon projet ? » « C'est qui mon projet au fond ? » « C'est qui ? » « Parce que c'est cette question qui ouvre, n'est-ce pas, ici, ce passage jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la parabole. » « Bien aimé dans le Seigneur, qui est mon projet ? » « Qui est celui vers qui doit se porter mon regard, ma compassion ou alors ma solidarité ? » « Poser cette question, traduit qu'il y a naturellement des distinctions qui se font de façon visible, directe ou de façon indirecte et invisible. » « Ça veut dire que nous sommes devant un éternel choix à prendre des décisions en face de ceux qui passent devant nous. » « À qui allons nous témoigner de la solidarité et à qui nous ne devons pas le faire. » « Bien aimé dans le Seigneur, Jésus, dans sa petite histoire, il termine en ce mot. » « Lequel de ces trois semble avoir été le projet de l'homme attaqué par les brigands ? » « Lequel des trois ? » « Parce qu'on a dit que le premier est venu, il est passé. » « Il a vu, le deuxième est venu, c'est le troisième qui est venu, il s'approche la question. » « Cette question a une réponse. » « C'est de dire tout simplement que c'est le troisième qui a été le projet de l'homme attaqué par les brigands. » « Le premier est venu, le Seigneur, c'est une explication, a fait une réponse, mais qui ne nous dit pas qui est le projet. » « Le projet n'est pas une catégorie particulière, n'est-ce pas, qu'on voit dans l'ensemble des personnes qui passent devant nous. » « On n'a pas un projet, mais on se fait le projet de quelqu'un. » « Parce que le brigand qui est un projet, c'est le Samaritain qui s'est fait son projet. » « On est saisi par une présence, on est saisi par un regard et on devient, c'est nous qui faisons le mouvement vers l'autre. » « Je ne choisis pas une catégorie d'individu qui pourra être l'orger de mon attention. » « Je suis saisi par une personne. » « Donc je me fais proche, une personne que je rencontre, avec qui même parfois je n'avais a priori, bien aimé dans le Seigneur, aucune raison d'être en contact. » « On n'a même pas, aucune raison. » « Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un peut m'être annoncé d'un fréquent table ou quelqu'un d'un support table, mais que je décide d'en faire mon prochain. » « Le Samaritain de passage n'avait pas décidé de porter secours à des Juifs étrangers qui pourtant le rejetaient. » « Mon regard s'est porté sur le nom qui était dans la souffrance. » « Cet homme était dans la souffrance. » « La souffrance de l'autre a suffi pour l'interpeller et l'arrêter. » « La souffrance de l'autre. » « J'ai eu, comme je le disais il y a quelques jours, à l'un d'un pour vous, chaque fois que je lis la porte, ça fait plus de 20 ans que je lis, mais j'ai toujours l'impression d'être devant quelque chose de nouveau. » « Parce qu'il y a eu quelque chose dans ce texte qui m'a marqué, quelque chose qui n'a jamais traversé mon esprit. » « Parce que j'avais une lecture où on parle du ruban, le bon Samaritain, pas le bon Samaritain, le bon Samaritain. » « Mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait ? » « Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Juste, il a pris le temps de la souffrance de l'autre. » « Quand il l'a vu, il l'a vu et il a décidé, je vais agir. » « Mais qu'est-ce qu'il a fait ? » « Mais tout ce qu'il a fait, c'était de prendre cette personne, après s'être ouvert lui-même à cette personne, et de l'amener chez un hotelier. » « Et celui, c'est tout ! » « En lui disant, écoute, il n'y a pas eu de calcul, il n'y a pas eu de calcul. » « Ce monsieur n'a pas d'abord ta téléphone pour savoir s'il y a de l'argent ou pas. » « C'est vrai que ça arrive sur le télé, parce qu'il va dire même là-bas que ce que tu aurais dépensé en plus, tu calcules. » « Quand je vais repasser, je vais te payer. » « Il agit sans calcul. » « Dans le Seigneur, nous devons agir face à la situation de souffrance de quelqu'un sans calcul. » « Il faut agir sans calcul. » « Pourquoi je le dis ? » « Nous sommes en France, j'ai remarqué une chose, et je le dis comme j'ai l'habitude de dire, que plus d'une personne ici agit pour le prochain avec des calculs. » « Donc on calcule sur la souffrance de son juge. » « Beaucoup de personnes ici, quand on arrive, on est en situation, il est bien. » « Ce n'est pas un lié. » « Je suis pas chez moi. » « Si j'arrive en France, je n'ai pas de papier. » « Je ne suis pas chez moi. » « C'est normal, ne pas avoir une situation. » « C'est tout à fait. » « Ça peut arriver. » « On n'arrive pas en France. » « Le temps de... » « Mais pendant qu'on est dans cette souffrance, il y a ceux qui nous calculent. » « Qu'ils calculent leurs frères, leurs soeurs, qui sont dans cette situation de souffrance, de difficulté. » « Au moment donné, pour vivre... » « Ils se font de... » « Ils s'agressent sur la souffrance. » « C'est une relation de calcul. » « Bien-aimés dans le Seigneur. » « Lorsqu'on est dans la souffrance, et certaines souffrances sont souvent si difficiles que les gens nous évite. » « Ils ne veulent pas nous voir. » « C'est comme ça que le verre, il ne veut pas... » « Du coup, la personne qui est dans la souffrance, c'est une personne invisible. » « Mais comment, bien-aimés dans le Seigneur, le Samarité nous fait la démonstration que nous pouvons passer de l'invisible à... » « De l'état invisible à l'état visible à cause d'une seule chose, d'un regard. » « Il suffit de regarder. » « Un regard qu'on porte sur le prochain peut changer tout. » « Soit on regarde et on décide d'ignorer. » « À ce moment-là, la personne reste invisible. » « Soit on regarde et on trouve que non. » « On peut faire quelque chose. » « À ce moment-là, cette personne retrouve une place devant. » « Je voudrais me donner comme thème ce que je vais arrêter. » « Changeons de regard sur notre bouche. » « Il faut changer de regard. » « Il faut que nous parlions au jour le jour. » « J'ai suivi tout à l'heure aussi bien au niveau de la liturgie, au niveau de la prière. » « Si on peut être en paix les uns avec les autres, c'est ce que le Seigneur recommande. » « Mais il n'y a pas de paix quand on vit ce calcul avec les gens. » « On ne peut pas calculer. » « C'est-à-dire que toujours piocher dans la souffrance des autres pour être à l'aise. » « Et ce n'est pas bon. » « Ou bien profiter de celui que peut-être quelqu'un a tous les jours du grillon. » « Parce que finalement, c'est comme les chars-pansons. » « Finalement, la maison va s'épouler. » « Il s'agit de changer notre regard sur le bouche. » « Regardons l'autre comme quelqu'un qui est. » « Pas qui paraît être, mais qui est. » « Chaque personne est. » « Et elle a le droit. » « C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas être des chrétiens, des vrais chrétiens, sans être dans la position que le Seigneur Jésus demande quand il pose la question à eux-mêmes. » « Lequel ? » « De ces trois qui semblent avoir aidé le prochain de la personne. » « Nous devons apprendre à être le prochain de notre frère, qu'il soit dans la souffrance ou pas. » « Changeons de regard sur notre prochain. » « Que le Seigneur lui-même bénisse pour le partage de ce jour. » « Que le Seigneur lui-même bénisse pour le partage de ce jour. » « Changeons de regard sur notre prochain. » « Le Seigneur lui-même bénisse pour le partage de ce jour. » « Nous venons une fois de plus d'être nourris par ta saine parole. » « Nous venons de vivre une situation que nous rencontrons tous les jours et à laquelle nous n'avons jamais fait plus attention. » « C'est pour cela que Dieu, notre Père, fait en sorte que ce message que nous avons reçu soit réellement digéré dans notre esprit. » « Que ce message vraiment produise du fruit en nous, que ce message nous permette d'avoir un autre regard sur les autres éternels. » « Pour ce message reçu éternel permet qu'il ne serve pas seulement à nous qui l'avons entendu, mais qu'il serve à d'autres à qui nous irons le transmettre sorti d'ici, afin que nous aussi puissons changer leur regard en face. » « Le Seigneur du prochain. » « Éternel notre Dieu, à la personne qui nous a confié ton message sacré ce jour, ne le laisse pas vivre. » « Fais en sorte qu'il continue à se remplir de ta parole, afin qu'il continue à nous distiller tes signes des sages, maintenant et de plus en plus tous les jours. » « Nous t'avons demandé que ce soit éternel, pas parce que nous le méritons réellement, mais nous le faisons par ta volonté, parce que ton Fils a donné son sang, afin que cela nous serve. » « C'est en son nom que nous t'avons pris. » « C'est en son nom que nous t'avons pris. » « C'est en son nom que nous t'avons pris. » « Amen. 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 »